Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous présenter un peu le devblog Wakfu qui vient de sortir. C'est un banger absolu, on vient d'avoir un tweet de l'équipe qui m'aide vers un devblog. Ce qui est annoncé sera donc présent dans la prochaine mise à jour du jeu. On va revenir sur les 8 facettes qui vont changer à présent pour les donjons. Et vous allez voir, c'est parfait. Première modification insane, on a à présent 7 nouveaux donjons qui passent à 3 joueurs maximum. C'est à dire des donjons qui se font en monocompte exactement comme l'est la tour minérale. Jusqu'à présent vous n'aviez que la tour minérale dans ces 3 formats qui étaient un peu le seul donjon que vous pouviez faire en monocompte. A présent vous avez donc accès à 10 donjons, 10 combats de ce type là. Ils sont répartis sur un peu toutes les tranches de level, ça va du niveau 20 au niveau 215 si je dis pas de bêtises avec la liste que je vous affiche ici. Ces donjons comme pour la tour minérale sont accessibles avec une incantation de Feka ou autre, on va voir comment ça va se passer au niveau de la clé de l'incantation. Et ce sera seulement un combat direct, pas de ça à faire avant, exactement comme la tour minérale, on va dessus, c'est un combat, on le fait et on drop directement pour notre team monocompte. C'est un contenu qui était extrêmement attendu par beaucoup beaucoup de joueurs, notamment monocompte, qui avaient actuellement sur le jeu du coup pour s'occuper que les brèches, faire leur quête, leur métier et la tour minérale. On rajoute 7 donjons, c'est mortel. Deuxième grosse modification, 80% des donjons actuels du jeu sont modifiés et du coup le format qui était en 3 salles plus 1 boss va être changé pour des combats en 1 salle 1 boss ou bien 2 salles 1 boss. Des donjons qui sont donc beaucoup plus rapides à faire et qui suivent exactement le schéma qu'on a eu pour le cap 215 et 230. Je vous mets à l'écran du coup la liste des donjons à 3 salles et des donjons à 2 salles. On voit que les donjons à 2 salles c'est prioritairement les donjons les plus HL avec quelques exceptions, mais voilà une modification qui devrait nous faire gagner vraiment pas mal de temps pour ceux qui farment des donjons. Troisième modification pour les amateurs de challenge, c'est terminé de pouvoir monter jusqu'au stasis 50. On peut à présent monter jusqu'au stasis 91 avec une courbe du coup légèrement améliorée à partir de 50. On passe du format de 50 paliers différents à à présent 10, chaque palier correspond à 10 de stasis actuel. On aura donc le palier 1 qui correspond au stasis 1 actuel, le palier 2 qui correspond au stasis 11 actuel, le palier 4 qui correspond au stasis 31, etc. On peut donc voir sur les schémas qui ont été ajoutés que le stasis 50 qui correspond donc du coup au palier 6 à présent peut aller jusqu'au palier 10. Représentez donc une difficulté de stasis 91 et du coup va vous permettre soit de loot un peu plus, soit d'XP un peu plus, soit de pouvoir tout simplement montrer la supériorité de votre composition dans les donjons. Vous allez voir qu'on va également revenir sur les classements de donjons, ils ont tout changé aussi à ce niveau là. Quatrième point qui a été modifié et c'est une modification que j'apprécie beaucoup, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont râler mais pour moi je trouve ça vraiment bien. Les boss ultimes ne sont plus limités par semaine. A l'heure actuelle un boss ultime vous pouvez le faire qu'une fois par semaine et vous n'avez le droit qu'à 3 tentatives. Et si vous faites 3 fails sur le combat vous ne pourrez y retourner que la semaine d'après. Ils ont modifié tout ce système, vous pourrez donc à présent faire autant de tentatives que vous le souhaitez mais vous n'aurez le droit qu'à une victoire par semaine dans tous les cas. En revanche l'accès à chaque boss ultime nécessitera une clé supplémentaire qu'on n'avait pas besoin jusqu'à présent. Et cette clé se craftera avec des fragments que vous dropperez dans tous les donjons du jeu. C'est à dire que dans quasiment tous les donjons du jeu que vous allez faire, quand vous allez affronter le boss et que vous allez tuer le boss, vous aurez des nouveaux drops qui vont apparaître dans vos lignes et notamment les fragments de clés. Ça peut représenter une très belle économie en plus pour les bas level, pour tous les joueurs, vous faites votre donjon, vous droppez un petit fragment, si vous n'en avez pas besoin vous pouvez le vendre HDV, ça fait une source de drop et de camo en plus. Je trouve ça vraiment très cool, le drop dans Wakfu c'est vraiment un point giga positif du jeu et là on en rajoute un peu, pour moi c'est top tier. Cinquième point modification qu'il était temps de faire, terminer d'obtenir les sublimations épiques et reliques dans les récompenses de l'aideur de donjons mensuels. Jusqu'à présent, il fallait réussir à être classé dans les 200 meilleurs joueurs de chaque donjon mensuellement pour obtenir un coffre qui avait une probabilité d'obtenir une sublimation épique ou relique. Le problème de ce système c'est qu'il y avait des gens qui en abusaient, qui avaient une quantité phénoménale de multicomptes et qui farmaient le même donjon pour prendre toutes les places possibles mensuellement. Ça a été complètement retiré et à la place on a à présent 5 nouveaux types de fragments dropables dans n'importe quelle fin de donjon. Selon le type de donjon que vous allez effectuer, que ce soit un donjon solo, un donjon 3 salles, un donjon 4 salles ou un donjon 2 salles, vous aurez différents types de fragments possibles à drop. Chaque fragment servira à crafter la sublimation de votre choix. Ce qui permet donc à l'ensemble des joueurs qui farment le jeu et qui farment les donjons d'accumuler ces ressources et du coup de pouvoir crafter d'eux-mêmes leur propre sublimation sans être dépendant de leur classement de donjons ou de monopole ou de la chance d'avoir une sublimation qui peut être extrêmement bien comme une sublimation qui peut être extrêmement pourrie. Mais alors la question c'est que devient le leader donjon si on n'a plus ces récompenses là ? Il faut tout simplement noter que le système des 200 places est complètement supprimé et qu'à présent on aura seulement un top 3. Le top 3 de chaque donjon, donc entre 9 et 18 joueurs, par donjon mensuellement recevra une bourse aux éclats. On n'a pas d'idée actuellement des montants mais je pense que ce sera quand même une très belle récompense en nombre d'éclats, quelque chose qui motivera quand même à aller chercher les premières places mais qui empêche globalement quand même un monopole de ces sublimations épiques et reliques. A noter également sixième grosse modification, à chaque fois que vous terminerez un des donjons du jeu, vous obtiendrez à la fin du mois, en fonction de la difficulté et du status que vous avez réussi à faire, un coffre avec des récompenses plus ou moins élevées en fonction de là où vous êtes monté. Ces coffres devraient logiquement comporter des éclats ou bien potentiellement justement les petits fragments que vous pouvez dropper en fin de donjon. C'est des modifications qui sont donc géniales en tout point et permettent justement à chaque fin de donjon d'avoir des chances de dropper du coup soit les fragments de clé BU qui vaudront une fortune, soit ces éclats dont soit vous aurez besoin et que vous garderez, soit que vous pourrez revendre pour un paquet de camas à l'hôtel de vente. On revalorise les monocomptes avec des pierres que seulement eux pourront tomber, on revalorise les donjons 4 salles que seulement les joueurs qui auront la motivation de faire pourront aller farmer, etc. Chaque type de donjon du jeu et chaque contenu aura sa petite pierre qui vaudra une fortune et dont il pourra faire du coup un peu business avec. Et ça c'est très cool. Septième modification, ajout de nouvelles sublimations épiques et reliques et up de celles qui n'étaient pas assez jouées. Si vous en avez qui traînent et qui n'ont pas de valeur aujourd'hui, évitez je pense de les vendre à l'heure actuelle, attendez de voir ce que sera le up, etc. Il peut y avoir une nouvelle économie qui va se créer autour de ça et j'ai très hâte de voir du coup les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles possibilités qu'ils vont offrir avec. Enfin, huitième modification, un peu bonus mais vraiment on prend, ça fait grave plaisir vu que du coup il va y avoir une revalorisation complète des donjons modulaires, des niveaux modulaires et du fait d'aller chercher sa récompense tous les mois. Le jeu permet désormais du coup de passer de 5 pages de build gratuite à 15. Vous pourrez monter jusqu'à 25 avec des achats supplémentaires mais ça fait vraiment plaisir parce que des fois les 5 pages allaient assez vite. 15 pages de base per personnage, ça régale. C'est tout pour la présentation rapide du coup de ce qu'on a lu sur ce devblog, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve ça vraiment très cool, c'est plein de modifications que j'attendais personnellement depuis longtemps, depuis plus d'un an qu'on en parlait en stream et tout. Je suis trop content, j'ai trop hâte de ça, on n'a pas du tout de date pour la mise à jour mais ça devrait arriver d'ici un mois, deux mois, on suppose, un mois et demi, deux mois, je sais pas. On n'a aucune idée de date, je sors ça de nulle part. Enfin bref, j'ai très hâte de voir ce que la mise à jour nous proposera d'autres mais déjà ces modifications font vraiment extrêmement plaisir, vivement un petit mode tactique coloré et il y en est parfait. Quel jeu, bravo à l'équipe WAKFU, vraiment le taf qui a été fait est insane. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, ciao !